Bonjour, chers téléspectateurs, je suis Aïssa Tousissé, conseiller spécial du président de la République pour les questions relatives à la prise en compte des groupes vulnérables et des personnes handicapées et également je suis romancière et nouveliste et aussi membre de la commission nationale de gouvernance du MAEF, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Merci à vous d'avoir pensé à moi pour cette belle journée et j'en profite pour saluer toutes les femmes du Sénégal, ces pionnières, ces braves femmes et les jeunes filles également qui se battent tous les jours pour un meilleur devenir. C'est vrai que c'est pas facile de vivre en tant que femme au Sénégal et a fortiori une femme handicapée. Non seulement il y a cette perception de la représentation sociétale que nous vivons, que nous percevons dans notre quotidien et il y a aussi le combat physique en tant que handicapé moteur que nous devons mener tous les jours. Les infrastructures n'étant pas aux normes, les gens pensent également qu'être une femme c'est être au foyer, être à la maison, savoir balayer, faubérer, faire la cuisine. Ben je sais faire la cuisine mais pour le reste voilà c'est pour le reste ça relève du vraiment compliqué quoi. Et mais bon tout le reste je peux je peux m'en passer mais quand même j'essaie de vivre ma vie de femme accomplie. malgré les contraintes de temps liées à ma fonction et à ma profession et également les conditions infrastructurelles dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à mon handicap physique parce que c'est pas du tout facile en tant que femme handicapée de participer à la vie active, à la vie professionnelle, à la vie sociale au Sénégal. Quand on voit malheureusement dans les rues au Sénégal on voit énormément de femmes qui tendent les mains, notamment des femmes handicapées, elles sont plus dans les rues qu'ailleurs et c'est désolant de voir ce spectacle. On me dira peut-être que c'est une perception sociale vu qu'elles n'ont pas reçu cette formation, cette éducation qui leur dirait d'aller se battre avec ce qu'elles ont, les bras et autres, pour pouvoir se frayer un chemin et avoir leur place dans la société. Malheureusement dans beaucoup de familles le handicap est devenu une fatalité et c'est pour ça que nous nous battons pour les sortir de là. Au travers du ministère de la formation professionnelle, nous avons instauré la formation, beaucoup de sortes de formations accessibles aux femmes selon leur domaine de compétence, leur profil. Et au-delà de la formation, elles sont outillées et elles reçoivent aussi un petit pécule pour pouvoir commencer une activité génératrice de revenus. Mais le problème qui se pose dans notre pays toujours, c'est qu'on n'arrive pas à travailler sur les bénéfices, les dividendes et autres. Tout l'argent que les femmes récoltent va dans la propote parce qu'elles sont obligées de prendre en charge la famille. Même si ce n'est pas elles les mères de famille et autres, mais le fait de vivre au sein d'une famille, les gens qui les aident un peu pour ci ou pour ça, les oblige à les nourrir. C'est la conception sénégalaise qui fait malheureusement ça. Mais nous ne nous décourageons pas parce que de plus en plus, on assiste à une expansion des jeunes femmes handicapées qui sont à l'université, qui font des activités génératrices de revenus, qui créent pas mal de sources d'économie. Que ça nous conforte dans notre combat. Quelquefois, je me dis, on a perdu beaucoup de temps, on a fait beaucoup de sacrifices, mais quand on voit les résultats qui viennent maintenant, ça nous fait chaud au cœur. Mais c'est un honneur, c'est un immense honneur de voir que le combat qu'on a mené depuis la naissance est devenu la référence pour beaucoup de jeunes femmes, pour beaucoup d'autres personnes qui aspirent à s'accrocher à cette dignité qui est inhérente à l'individu. Le centre n'a pas pu, malheureusement, avoir le jour. C'est lié malheureusement à beaucoup de contraintes, de perceptions, de tiraillements des uns et des autres. Je vais passer là-dessus. Mais par contre, il y a des activités qu'on a pu quand même mener au niveau de Saint-Louis, de Gagnoules, où des personnes handicapées qui n'avaient jamais pu bénéficier même de matériel orthopédique en ont reçu. Et on commençait à se former et à aller participer à des événements liés à la vie sociale en général. Parce que ce qui me fait mal un peu au Sénégal, il y a beaucoup d'associations. Et c'est bien d'être dans des associations. C'est des espaces de partage, d'échange et aussi c'est un moyen de défendre l'intérêt national. L'intérêt comment ? Mais bon, il y a une contrainte. C'est que les personnes handicapées restent trop cloîtrées dans les associations. Et ce qui serait intéressant, c'est de les voir sortir, participer à la vie de monsieur et madame tout le monde. de montrer qu'elles sont là avec leur savoir-faire aussi, avec leurs compétences. Et que la société doit compter avec elles. Vous voyez au ministère de l'Urbanisme, Dakar est devenu un chantier. Tout est en train d'être refait. Mais la présence de ces personnes-là pourrait guider justement le ministère. Montrer que ce n'est pas pour une certaine catégorie de Sénégalais. Mais il y a une autre frange qui devrait pouvoir bénéficier de l'espace commun et qu'il faut prendre en compte les spécificités des uns et des autres. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de les pousser à sortir et de créer le brassage avec toutes les populations. Absolument, absolument, ça je le fais. Je le fais tous les jours. Ben oui, ben oui. C'est pour ça que je suis payée justement. C'est pour ça que je suis payée donc nous le faisons et je le fais pour preuve. Il y a un centre que j'aimerais bien que tu visites à l'occasion. C'est à Ouacam et c'est des handicapés qui étaient dans les rues à Manier et également des jeunes en situation de rue. Des jeunes qui avaient fugué ou bien qui ne se sentaient pas à l'aise dans leur famille. Des jeunes qui sont accueillis dans un centre qu'on appelle les Colombas. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est un centre qui permet à des jeunes, chaque fin du mois, d'avoir leur paix. Grâce aux activités qui se déroulent dans le centre, c'est des surmiers en général qui font de la poterie. Et de la très belle poterie, très fine, qui ont répondu à l'alternative de la loi antiplastique. Justement, ils ont créé des sacs recyclés, réutilisables, que beaucoup d'entreprises utilisent pour leur production et tout. Et ce sont ces personnes handicapées qui vont devant les gens parce qu'elles ont été capacités à aller vers les populations, à montrer leur savoir-faire, à vendre leur production. Comme je le leur dis souvent, n'attendez pas qu'on fasse tout pour vous. On a poussé, mais c'est à vous de vous propulser maintenant. Et il y a beaucoup d'activités maintenant liées autour de ce centre. Je voudrais d'abord réitérer ma sympathie à l'endroit de toutes les femmes sénégalaises d'Afrique et du monde. En ma qualité de féministe africaine, je suis membre du African Feminist Forum. Et je voudrais que toutes les femmes puissent être solidaires. C'est ce qui nous manque malheureusement, la solidarité féminine, qui devrait être un poids très pesant sur nos problématiques. Et que nous soyons là pour les plus jeunes. Donc j'invite vraiment les femmes à être là les unes pour les autres, à être là pour nos enfants, pour nos soeurs, à être là aussi pour la nation. Parce qu'en Afrique, nous devons savoir que le poids économique vient des femmes. Les femmes constituent un poids économique très, très important. Il faut qu'elles sachent comment le valoriser. Et à toi aussi, bonne fête de la femme. En sachant et en disant à tout le monde que la femme, c'est 365 jours, c'est 365 selon l'année. Et que tous les jours, nous incombrent. Et c'est notre fête, tous les jours. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021